Musique Yop les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Vanguard Et aujourd'hui on va se retrouver concernant une classe que je surkiffe C'est une classe totalement sous-cotée, c'est une arme qui n'est pas très utilisée et pourtant je l'adore Je vais vous présenter la classe NZ41 Et très clairement c'est un fusil d'assaut totalement sous-coté Et là tu vas me dire mais pourquoi elle est sous-cotée ? Parce qu'en réalité t'as la automate qui est surpuissante et t'as la STG44 Mais ce qu'il faut savoir avec la NZ c'est qu'en réalité elle met très peu de balle pour tuer quelqu'un Les longs shots c'est pas terrible mais tout ce qui est mi-distance avec la NZ Mamma mia les dégâts que ça fait c'est ultra violent Et avec cette petite classe j'ai réalisé un 127 kills et double nucléaire solo Bon je vous cache pas que c'était durant le week-end gratuit pour tous sur Vanguard Donc j'en ai vraiment bien profité Mais c'est à l'heure actuelle mon meilleur gameplay en solo Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau Pourquoi t'es toujours pas abonné, tu regardes les vidéos mais t'es toujours pas abonné à la chaîne ? Maximum de carnage, maximum de gameplay Abonne-toi mon pote Et surtout on n'oublie pas de défoncer la barre de likes Les 1000 likes en moins de 24 heures les frérots Non parce que chaque fois tu cliques sur la vidéo, t'oublies de liker la vidéo Et pourtant tu regardes à chaque fois la best class setup Ça vous prend deux secondes les frères Et également de me suivre sur Twitch Parce que tous les jours on est en live sur Twitch Donc c'est important de t'abonner à la chaîne Twitch C'est à ce moment là qu'on réalise ce genre de gameplay en live Pour ce qui est de la best class setup Je vais donc attaquer par un silencieux mercure Que je trouve très intéressant Tout simplement pour le contrôle du recul Vous pouvez mettre le MX pour tout simplement la précision Mais vous allez perdre une visée accélérée Et c'est plutôt assez important Au niveau du canon Vous allez devoir mettre le troisième canon Et vraiment c'est le meilleur canon N'essayez pas de mettre autre chose etc Les autres canons sont complètement inutiles avec ces termes là Donc jouez vraiment avec le troisième canon Après je joue toujours avec le déflecteur ardois Si tu connais Au niveau de la cross On se retrouve avec l'avant-dernière cross Tout simplement pour récupération accélérée Récupération du recul etc Ça c'est obligatoire de jouer avec ces renforts Alors vous pouvez essayer de jouer avec Frenésie Mais j'ai l'impression qu'il est complètement buggé sur Vanguard Donc faites quand même assez attention Et prenez renforts Chargez la bloc tu connais La poignée en cuir pour la visée accélérée Je mets les 30 balles pour avoir la visée accélérée La cadence de tir et le contrôle du recul C'est pas grave si on perd un de dégâts C'est pas forcément super important Là dessus vous pouvez évidemment mettre les balles allongées Pour les plus 3 en vitesse de balle Et au niveau de la poignée J'ai décidé de mettre celle-ci Pour avoir une visée accélérée supplémentaire Que je trouve assez utile avec cette arme là Étant donné que c'est plutôt assez lent Enfin bref Désormais Faites place aux plus de 100 kills Et à la double nucléaire Nous voici donc Sur Eagle Nist Je suis avec la petite NZ Qui est une map plutôt assez adéquate pour jouer NZ Alors un peu compliqué quand tout le monde va jouer STG Et c'est peut-être l'air la plus sous-cotée à l'heure actuelle Alors c'est pas la meilleure VS une barre VS une STG Parce qu'on va dire que le temps de rechargement est plutôt assez long Mais très intéressante Ça c'est une arme que j'aimerais bien voir méta sur le jeu Parce que c'est tellement satisfaisant de faire des kills Vas-y viens Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ? Non Je sais pas Ok parfait Ouh il y en avait encore un Ouh il y en avait encore un Attends 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 Je savais pas Je savais pas frérot Je savais pas Let's go Cinquième kill Monsieur Qu'est-ce que vous faisiez au fond du spawn en train de tenir une gigaline là ? Est-ce que ça va venir sur le côté ? Non on va recharger Et du coup je disais Ouais elle lui manque un peu de punch cette arme là Un peu de punch Un peu de dégâts Et je pense que les gens aimeraient Beaucoup jouaient une Z Petite double La petite double Ça va venir peut-être sur le côté Démassiste monsieur s'il vous plaît J'ai pas eu démassiste Ok non Ça va venir Ok Ouh un formateur loco Mais non On a un frérot On a un frérot Oh là alors Alors là on peut partir dans un délire là Non Enfoiré Enfoiré Putain Ah non Là on se met C'est putain de bien J'avais pas vu qu'il y en avait encore un derrière Ouh là Mais par contre Vas-y viens Reviens ici Mais qu'est-ce que tu fous toi ? Par contre on peut Encore enchaîner en termes de kill Ouh le spawn back Ouh Et en vrai de vrai Il y a moyen de faire un bon petit truc là Ouais 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 Attends 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 que je recharge frérot Attends que je recharge L'arme met du temps à recharger par contre On va laisser prendre C Laisse moi recharger Laisse moi recharger Laisse moi recharger Il y a du peuple Ils sont partout Ok on a encore les chiens Par contre il est en train de me détruire les oreilles Je suis concentré Il est en train de tout péter Ok on a encore les informateurs On va attendre un peu Comme je t'ai dit on a pas beaucoup de munitions Malheureusement ça c'est un débat faux de l'arme Il y en a un qui est passé juste derrière Toi tu meurs Il est toujours pas mort Vraiment ça c'est le défaut de l'arme Très très peu de munitions Je trouve Le problème tu pourrais mettre les 45 Mais les 45 C'est un peu Inutile On l'a vu Bien vu les chiens Bien vu les toto Mais vous savez pas à quel point je suis concentré là Ok fusée V2 On a déjà la fusée V2 Arrête Ça devait arriver Ça devait arriver Bon On a la fusée V2 Déjà maintenant On pourrait taper quoi ? Plus de 100 kills ? On est déjà à 50 ? Ok non Trop risqué Il a déjà détruit mon armure d'ailleurs Je viens juste de l'avoir Je viens juste de l'avoir Et je peux même plus la remettre Si on pouvait terminer avec un plus de 100 kills NZ Maintenant Ça serait cool Parfait Le molotov Non 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 Ouais ouais j'ai Non Ah putain J'ai vraiment pas de bol Ah on a de nouveau une bissette là Et putain L'allié il est en train de se faire plaisir avec nous On va pas trop bouger d'ici Parce que j'ai remarqué qu'ici on a pas mal d'avantages là Non Putain Évidemment quand je dis ça Deux secondes après Forcément On doit être maudit On peut pas balancer le drone encore Ok Oh non mais gros Mais Gros je viens de balancer Je viens de balancer mon armure Elle est déjà détruite C'est trop Ok Moins 3 Oh ça c'est beau Oh ça c'est beau Est-ce qu'on peut encore enchaîner Oui Monte le pouvoir de la NZ Chaîne d'élimine Ouais on a eu la chaîne d'élimine par contre Recharge 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 Meurs Malancer les chiens Vas-y vas-y Faites du kill là Faites du kill et toutou Ok Informateur loco On balance Et il y a moyen de taper la double en fait là Il est en train de se passer quoi là Eh mais c'est C'est un film De cul Je suis en train de les enchaîner D'une puissance Juste toucher On se casse très vite C'est bon j'ai la V2 Let's go On a tapé la W2 Et vraiment cette arme là Je la kiffe C'est en fait le truc C'est que C'est une bonne arme C'est une très bonne arme Tout ce qui est mi-distance Elle est grave intéressante Par contre quand tu as essayé De faire des longs shots Contre une STG Ou une barre Tu vas Tu vas en payer les conséquences Tu vas très vite En payer les conséquences Attic-moi 3 Allez j'essaye d'être Un minimum focus Non 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 Full grenade Y'a tout Y'a tout Y'a tout ce que je veux pas Oula ouula Mais qu'est-ce qu'ils essaient de faire là sur le côté gauche Ok l'autre il s'est suicidé On balance les chiens Et le pompe Le pompe le pompe le pompe le pompe Et comme je disais je dirais pas non qu'ils augmentent un peu les dégâts de l'arme Parce que en soit ok elle est cool On a pas beaucoup de munitions parce que les 45 cartouches Ne servent pas grand chose sur cette arme là Je perdrais en fait tous les avantages que j'ai avec cette arme là Donc me dire que éventuellement On pourrait Augmenter les dégâts de cette arme Ca serait cool Pour qu'elle puisse être vraiment l'AR qui puisse rivaliser La STG44 Et en vrai ça serait une grave belle méta Ah bah notre allié a eu la EV2 GG à lui hein Ecoute toutes mes félicitations D'ailleurs il a fait combien ? Ouais 100 kills 128 kills Putain ça fait grave pesant J'espère que cette game en tout cas la NZ vous aura plu Ca change un peu des STG etc Que j'ai l'habitude de proposer sur la chaîne YouTube En plus 124 kills Plus double nucléaire en solo C'est génial Ca fait extrêmement plaisir En tout cas merci à vous Pour cette vidéo et pour votre soutien tous les jours Et je vous dis bye Et à la prochaine Ciao ciao tout le monde Attends t'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes Primo Deuxièmement tu lâches un like Et ensuite tu me follows sur les différents réseaux sociaux Hein que ça soit Twitter, Instagram Tu fais la totale Et t'oublies pas de checker les autres vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz